Les éléphants Celui-là, c'est un animal qui est très gros. Vraiment, vraiment très gros. Gros? Gros, gros, comme un dinosaure. Ça s'appelle un éléphant. Ah! Et aujourd'hui, on va aller voir des éléphants au zoo. Moi, j'adore les éléphants. Allez, préparons-nous. On passera prendre papa au travail en rentrant. Je suis prêt. Caillou était tout excité d'aller au zoo. Il voulait montrer les éléphants à Mousseline car les éléphants étaient ses animaux préférés. Tous les animaux semblaient parler en même temps. Maman, qu'est-ce que c'était ça? Je pense avoir deviné. Je vais te donner un indice. C'est un animal à plumes. Un oiseau? Eh oui, c'est un perroquet. Caillou trouvait le perroquet magnifique. Mais c'était les éléphants qui l'intéressaient. Les éléphants! Où devons-nous aller, Caillou? Par ici! Tu as raison. Par ici. Hé, maman, regarde les singes! Ils sont rigolos. Les singes étaient amusants, mais Caillou voulait continuer et aller rendre visite aux éléphants. Tu as vu ça, maman? Qu'est-ce que c'est? C'est un hippopotame. L'hippopotame était très impressionnant. C'était un gros animal. Waouh! Il est très gros, c'est vrai. Mais les éléphants, eux, sont encore plus gros. Allons les voir. Mousseline, veux-tu monter sur mon dos pour aller voir les éléphants? Waouh! Caillou n'en croyait pas ses yeux. Il voyait enfin les éléphants et il était vraiment très content. Les éléphants! Caillou regarda attentivement les éléphants. C'était la première fois qu'il voyait un animal aussi gros. Ils sont tellement grands! Tu aimes les éléphants, Mousseline? Il y a un bébé éléphant et un papa éléphant. Mousseline, regarde comme il est fort! Le bébé mange! Le papa éléphant se rapproche de nous. On dirait qu'il prend une douche. Il remue sa trompe. Il veut nous dire bonjour. Waouh! Bonjour éléphant! Bonjour éléphant! Caillou et les moutons Es-tu prêt à partir, Caillou? Chut! Maman est en train de se reposer un peu dans le salon. Chut! Maman a un gros rhume. Pendant qu'elle se repose, toi et moi, nous allons rendre visite à une de mes grandes amies. Caillou adorait partir à l'aventure avec grand-mère. Elle lui réservait toujours des surprises. Au revoir! Au revoir, papa! Au revoir, Mousseline! C'est quoi ce bruit? Des moutons? Youpi! Grand-mère, regarde! Des moutons! Caillou était tout excité. C'était la première fois qu'il voyait des moutons d'aussi près. Il y en a qui mangent de l'herbe. Ce n'est rien, c'est sa façon de te dire bonjour. Euh, euh, bonjour, mouton. Oh, quelle belle visite! Bonjour, Emma! Caillou aurait aimé rester avec les moutons, mais il savait qu'il devait suivre sa grand-mère. Ah, Emma, je suis si contente de te voir. Mais dis-moi, qui est ce charmant jeune homme? Eh bien, c'est mon petit-fils, Caillou. Cette ferme appartient à Emma. Emma intimidait un peu Caillou, mais il était fasciné par toutes les choses qu'il voyait. Un mouton! Suis-moi, Caillou. Je vais te montrer toutes les belles choses que nous faisons avec la laine des moutons. Il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Caillou n'en croyait pas ses yeux. C'est incroyable! C'est Marie, cette petite fille. Regarde-moi un peu comme tu as grandi. Oh! Oh! Tiens, je l'ai attrapé. Merci. Caillou n'avait jamais vu de rouet. Il se demandait à quoi cela pouvait servir. On utilise le rouet pour filer la laine du mouton. Ce rouet est là depuis très longtemps. Vois-tu, il appartenait à ma grand-mère, Caillou. Je le garde dans la boutique comme décoration, mais il fonctionne. Est-ce que tu veux la toucher? C'est de la laine de mouton. Caillou trouva la laine très douce. Je vais te montrer comment on fait. Il faut étirer la laine. Marie, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Oui, maman. Grand-mère! Tu as vu ça? Caillou était fasciné de voir la laine se transformer en fil. On aurait dit de la magie. Waouh! C'est vraiment incroyable, non? Je vais voir les moutons. Tu veux venir avec moi? C'est exactement ce que Caillou avait envie de faire. Oui, tu peux y aller, Caillou. Youpi! Nous allons papoter en prenant le thé. Caillou trouvait que ce mouton avait l'air vraiment bizarre. Il était beaucoup plus maigre que les autres moutons. Qu'avait-il fait de sa laine? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Parce que papa vient de le raser. Viens voir. Marie, j'arrive. Attends-moi. Caillou ne pouvait en croire ses yeux. Le papa de Marie retirait la laine directement du dos du mouton. Papa est complètement concentré quand il rase les moutons. Je parie qu'il nous a même pas remarqués. Eddy, est-ce que le mouton a froid? Oh non! Et sa laine va repousser. Si moi, je voudrais te montrer quelque chose d'autre. Quoi? Caillou était curieux de voir quelles surprises Marie lui réservait. Ça, est-ce que c'est de la laine? Oui, c'est de la laine. Wow! Oh non! Il est encore sorti de son boxe! Caillou n'était pas tout à fait rassuré. Allez! Dépêche-toi de rentrer! Ce mouton était beaucoup plus petit que les autres. On aurait dit un bébé. Et il n'avait pas l'air de vouloir obéir à Marie. Hihihihi! Là, tu vas venir! Ah, c'est drôle! Il boit du lait au biberon comme Mousseline quand elle était petite. Est-ce que c'est un bébé? Oui! Un bébé mouton, ça s'appelle un agneau. Et les agneaux adorent le lait. Exactement comme les bébés. La laine de l'agneau était encore plus douce que la laine qu'il avait touchée avant. Caillou aimait beaucoup le petit agneau. Il faut trouver un moyen de le faire rentrer dans son boxe. Est-ce que tu aimerais tenir le biberon? Viens, tu n'as qu'à reculer. Il va te suivre. Pendant ce temps, moi, je tiendrai la porte. Ça y est, Caillou. Tu peux ressortir maintenant. Voilà. Désolée, c'est terminé. Merci, Caillou. Caillou était très fier d'avoir aidé Marie. Nous avons passé un merveilleux après-midi. Merci pour tout, Emma. Il faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Oh oui, avec plaisir. Mais où est Marie? Marie! Tiens, voilà, Caillou. Ça, c'est pour toi. Caillou? Merci beaucoup. Regarde ce que j'ai, papa. Chut! Maman s'est endormie dans le salon. Chut! Oui, mais regarde! On m'a donné un mouton. Moi! Et Mousseline aussi a un petit mouton. Pour moi! Caillou pensa que son mouton pourrait tenir compagnie à maman et l'aider à mieux dormir. Caillou et les chiots On va vraiment aider M. Lajoie, papa? Oui, on va l'aider à construire une niche. À construire une niche! Bonjour, M. Lajoie! Bonjour! C'est gentil de venir m'aider. Caillou est venu aussi. Bonjour, Caillou! Oui, les chiens! Caillou! Bonjour, M. Lajoie! Il n'y a pas un chien, il y a trois chiens. Deux petits chiots et leur maman. C'est un des chiots qu'on entend. Il est tout petit! Un, deux, trois! Tu aimerais jouer avec eux, Caillou? Caillou avait très envie de jouer avec les chiots. Ils avaient l'air si mignons. Mais les chiens lui faisaient parfois un petit peu peur. Oui, tu es une bonne chienne, Mimi. Approche-toi. Je te présente Caillou. Mimi est la maman. Bonjour, Mimi! Elle t'aime bien, Caillou. Mais est-ce que vous comptez ouvrir un chenil, M. Lajoie? Non, je garde les chiens d'un ami qui déménage dans une nouvelle maison. D'ailleurs, la niche est une surprise pour lui. Caillou était toujours un peu hésitant, mais il aimait beaucoup les chiots. Il débordait d'énergie. Ils ont très envie que tu ailles jouer avec eux. Oh, mais où est-ce qu'il est parti, le petit chien, M. Lajoie? Sûrement pas très loin. Je te parie qu'il se cache. Je vais aller le chercher. Amuse-toi bien. Essaie de me suivre. Caillou s'amusait tellement avec le petit chien qu'il avait oublié qu'il devait trouver l'autre. Quand tout à coup, il se souvint. Où est ton autre chiot avec la tâche? Hi, hi, hi! Ce n'est pas un petit chien, c'est une balle. Petit chien, je n'arrive pas à trouver le chiot avec la tâche, M. Lajoie. Ne t'inquiète pas. La maman surveille toujours ses petits de près. J'ai l'impression qu'il continue à jouer à son jeu. Ça y est, je l'entends. Petit chien, petit chien, mais où est-ce que tu te caches? J'étais enfin retrouvée. Le chiot voulait jouer à cache-cache. Et Caillou adorait jouer à cache-cache. Où est le petit chien? Je l'ai vu courir par ici. On ne l'a pas vu. On va juste poser le toit. Ensuite, on verra s'il y a des choses à modifier. Ah, le voilà! Et voilà! C'est parfait! J'espère que les chiens vont aimer leur niche. Viens, approche, Mimi. Vous aussi, les chiots, mets voir. Est-ce qu'elle te plaît? C'est une très jolie niche. Elle me plaît beaucoup. Eux aussi, ils aiment leur niche. M. Lajoie, je crois qu'ils vont aller se coucher. J'ai l'impression qu'ils t'aiment aussi beaucoup, Caillou. La famille de canards Je vais l'attraper, papa. Très bien, Caillou. Une dernière fois. Il est parti trop loin. Attends, Caillou. On va aller le chercher ensemble. T'en fais pas. On va finir par le récupérer. Regarde, des canards! C'est drôle. On dirait qu'ils font un pique-nique en famille aussi. Ils sont mignons, ces canards, hein, Caillou? On a l'impression qu'ils rient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sans doute en train de chercher de la nourriture sous l'eau. Caillou avait du mal à comprendre comment les canards pouvaient trouver de la nourriture sous l'eau. Ils se cachent? Non, regarde, ils reviennent. Mais il en manquait. Oh! Il est là! Caillou trouvait cela très amusant de voir les canards jouer à cache-cache. Papa, regarde! J'ai l'impression qu'on leur a fait peur. Caillou était désolé d'avoir effrayé les canards. Il voulait continuer à les observer. Attends, j'ai une idée. Viens vite, suis-moi. Viens vite, suis-moi. Quaillou trouvait que les canards parlaient un drôle de langage. Mais il décida tout de même d'essayer. Quaillou! Quaillou! Eh, regarde, papa! Il se rapproche! Celui-là, c'est le papa canard. On le reconnaît à son plumage coloré. Mais Caillou voulait que toute la famille de canards sorte de l'eau. Quack! 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 Caillou était tout content de pouvoir s'approcher si près du caneton. Bonjour, petit canard! Mais pourquoi est-ce qu'ils sont vains? La canne, la maman canard, veut s'assurer que ses canetons ne s'éloignent pas trop. Caillou! Allons-y, Caillou. Il est temps de rejoindre ta maman canard. Ballon! Tu l'as retrouvé! Caillou s'était tellement amusé avec la famille de canards qu'il en avait complètement oublié son ballon. Dommage que je ne sois pas un canard. Je pourrais nager pour aller le récupérer. Hoorah! Je vais le porter! Oh! En route! Tu as besoin de prendre un bon bain, Caillou. Mais moi, je n'ai pas envie de prendre un bain. Pourtant regarde, il y a une surprise qui t'attend dans la baignoire. Quack! 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 C'était Clémentine au téléphone. Elle a un nouvel animal et elle nous invite à venir le voir. Veux-tu qu'on y aille? Caillou avait hâte de jouer avec le nouvel animal de Clémentine. Je sais que Clémentine n'a pas eu un chat. Peux-tu deviner ce qu'elle a eu? Caillou, lui, avait un chat, Gilbert. De quel autre animal pouvait-il s'agir? Un chien? Écoute, tu as raison. Cela aurait pu être un chien, mais ce n'est pas ça. Et c'est encore. Eh bien, peut-être que Clémentine a eu un écureuil, hein? Non, les écureuils sont des animaux sauvages. Ils vivent dehors. J'ai une idée. Je vais te donner un indice. Le nouvel animal de Clémentine est orange. Quel animal pouvait bien être orange? Se demanda Caillou. Je sais! Un dinosaure! Oh, ça alors! Ce serait vraiment impressionnant! Écoute, nous allons bientôt le savoir. Bonjour! Venez entrer. Viens voir! Il fait plein de bulles! Quel genre d'animal pouvait bien faire des bulles? Se demanda Caillou. Un poisson! Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Moi, j'aime les saucisses et les biscuits. Tiens, voilà, ma chérie. Tu lui en donnes juste un petit peu, d'accord? Il mange de la nourriture pour poisson. Il faut en prendre une petite pincée et la jeter dans l'eau. Il mange! Mon petit poisson à moi va voir trop chaud s'il n'enlève pas son chandail. Est-ce que tu veux jouer avec nous? Bonjour, petit poisson. Je l'ai appelé Pirouette parce qu'il nage dans tous les sens. On aurait dit que le poisson s'était arrêté pour leur dire bonjour. Caillou était ravi. Poisson rouge! Poisson rouge! Pirouette! Le poisson rouge! Voulez-vous un biscuit, les enfants? Et si on mangeait comme Pirouette? On va dessiner Pirouette! C'est pour vous! Oh, merci! C'est vraiment magnifique! Caillou, nous allons bientôt partir, d'accord? Mais Caillou ne voulait pas s'en aller tout de suite. Il avait une surprise pour Pirouette. Caillou était content. Pirouette regardait son dessin. Mais maman, elle, était prête à rentrer à la maison. Je te le laisse. Ce sera pour Pirouette. Au revoir, Clémentine. Coucou! C'est nous! Clémentine a un joli poisson rouge qui s'appelle Pirouette et il a bien aimé mon dessin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que Pirouette qui aime ton dessin. Hé! Super! Ça, c'est le dessin de maman. Ma maman, elle est formidable. Elle m'emmène dans des endroits amusants comme à la plage. Maman dit que c'est chouette de faire des choses nouvelles. Maman aime que je fasse son portrait. Il est vraiment magnifique, Caillou. Et moi, j'aime quand elle vient me border le soir. Et moi, j'aime quand elle finit. Sous-titrage ST' 501 ...